J'ai dit tout à l'heure, et je suis sincère, que je pense que le Parti Socialiste au pouvoir, en l'occurrence son Premier ministre, dont Lionel Jospin, dont personne à l'époque ne pouvait nier son attachement à Israël depuis toujours. Merde, quand même ! Celui qui s'est pris des pierres en Cisjordanie, à Birzaï, parce qu'il avait traité le Hezbollah d'organisation terroriste, ce qu'aucun autre dirigeant français, y compris ceux d'aujourd'hui, ont fait, quand même, c'est lui. Mais j'ai toujours dit que Jospin et Vaillant n'avaient pas pris suffisamment conscience de la réalité qu'était en train de subir la communauté juive dans toutes ces périodes. Moi, j'étais maire déjà, et je me rappelle avoir un samedi matin accompagné les membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Evry pendant tout le parcours, parce que dans deux quartiers, ils recevaient des pierres de la part de gamins. Donc, cette réalité, je la palpe, bien évidemment. C'est une réalité. Roland Dumas est un sale bonhomme. Regardez ce qu'il fait, pas uniquement par rapport à Ouskidi, par rapport à Israël. Le déplacement en Côte d'Ivoire avec Vergès était évidemment insupportable. Il a été le ministre de François Mitterrand. Qui peut nier ici, je ne suis pas un mitterrandiste, mais que François Mitterrand a eu, vis-à-vis d'Israël, les gestes nécessaires ? Il a succédé un président de la République de droite qui regardait Israël depuis la Jordanie avec des jumelles. Donc, la gauche, de ce point de vue-là, cher monsieur, n'a pas non plus de leçons à recevoir. Enfin, oui, et ça a été déshonorant, j'ai été avec Pierre Moscovici et d'autres, en 1994, l'un de ceux tout jeunes, ça a été mes premières apparitions médiatiques, qui ont dit la honte, non pas du parcours de Mitterrand pendant la période de 1940 à 1945, parcours sans doute chaotique, et qui ressemblait à celui de beaucoup de Français, il a été aussi résistant, mais c'est la honte de cette relation avec Bousquet, bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment. Et quand vous en parlez avec Baninter et Jacques Attali, ils ont du mal à vous répondre à cela. Alors qu'ils se sont retrouvés, succédant ou précédant, à un rendez-vous de Mitterrand avec Bousquet. Trois, donc pas de problème là-dessus, cher monsieur, si vous voulez qu'on aille jusqu'au bout du débat. Troisièmement, je ne sais pas, je me méfie aussi de tout ce qui circule sur Internet et sur Marty Dobry, sur ces questions-là. Mais, franchement, le même Nicolas Sarkozy, que beaucoup d'entre vous ont plébiscité en 2007, considérant que c'était le seul ami d'Israël et le protecteur de la communauté juive d'un autre pays, c'est le même qui a passé un accord pour créer les conditions de l'islam de France avec l'UOIF. Le même qui débattait à juste raison avec Tariq Ramadan pour le pousser dans ses retranchements, et il lui a raison. À gauche, il y en a eu un seul qui a débattu avec Tariq Ramadan. C'est moi. Il est venu à Évry, remplir toute la mosquée d'Évry, pour tenir des propos me concernant. Ça ne m'a pas empêché d'affaire 70% au premier tour des municipales. Comme quoi, il faut être relativement tranquille par rapport à ces questions-là. Ce même Tariq Ramadan, qui est celui qui influence idéologiquement l'UOIF, la même organisation avec qui Nicolas Sarkozy a passé un accord pour construire l'islam de France. Ça veut dire que tout ça est un peu ambigu. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, ce que je ne parle que pour moi, c'est que la lutte contre l'antisémitisme, je vous dis ça pour des raisons politiques, historiques, ma famille est profondément liée à Vladimir Yankelevich, qui a écrit le plus beau livre qu'on puisse écrire sur l'imprescriptible et sur la Shoah. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Donc je ne viens pas ici pour recevoir des leçons de brevet de lutte contre l'antisémitisme. Qu'il y ait des ambiguïtés dans la société française, ce n'est pas ce que je voulais vous dire, mais comme j'ai la parole, je la garde et je manifeste un peu d'habileté. Mais en tout cas, qu'il y ait plus que de l'ambiguïté dans la société française, dans de nombreux cercles, à gauche comme à droite, mais évidemment, c'est pour ça qu'il faut être impitoyable, clair sur ces questions, bien évidemment. Merci. 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 Merci.